On a un très bon départ de l'As, Dame Goude-Séquet qui tout en dehors va tenter de prendre immédiatement l'avantage. Deuxième échelon est assez bien parti avec le favori Vasterbo Fessit qui est d'ailleurs le mieux parti parmi les concurrents du deuxième poteau. Il y a un cheval qui est au galop à l'avant du peloton, il perd un peu de terrain. Il semblerait qu'il s'agisse du 10 next wind, il vient d'ailleurs d'être disqualifié. Le 10 disqualifié c'est Triton du Lila qui a pris l'avantage avec Tiburge Deloux qui vient à sa hauteur en deuxième position. On retrouve également tout près Natrefeiz le numéro 5 et puis un peu plus à l'extérieur le numéro 16 Nené d'Eglis-Olivi qui est déjà là avec le favori Vasterbo Fessit. Tous les deux vont déjà intégrer le groupe de tête alors qu'on sort à peine du premier tournant Tiburge Deloux qui a l'avantage. A deux ou trois goeurs on a toujours Triton du Lila avec Nené d'Eglis-Olivi avec également à l'extérieur Vasterbo Fessit qui poursuit son effort. Et puis on retrouve l'As d'Anne Goude-Séquet qui a été repris qui se retrouve sur une troisième ligne. Parmi les derniers il y a Top Duchesne, il y en a également parmi les derniers Trophée de Jabba l'un des favoris qui est suivi par Pinocchio. Avec Tiburge Deloux qui est l'avantage suivi par Triton du Lila Vasterbo Fessit plus loin le 5. Natrefeiz qui est à l'accord avec Nené d'Eglis-Olivi et puis l'As au centre d'Anne Goude-Séquet en compagnie du 4 Nobile Di Poggio. Tous vont deux par deux et on se dirige ainsi vers le tournant qui va amener les chevaux en pleine pour passer dans quelques instants au poteau des 1500 derniers mètres. Avec Tiburge Deloux toujours qui est à l'avantage avec en deuxième position au centre le favori Vasterbo Fessit à l'accord Triton du Lila. Suivi par Natreiz Fez avec également le 16 et il s'agit de Nené d'Eglis-Olivi lui-même suivi par l'As d'Anne Goude-Séquet et puis à l'accord Nobile Di Poggio. Alors que Trophée de Jabba est toujours à l'arrière du peloton avec également le 14 Pinocchio HJ alors qu'un cheval est au galop c'est Toc Duchesne qui perd beaucoup de terrain le numéro 17. La ligne d'en face bientôt avec une accélération de Vasterbo Fessit. Thierry du Valdestin qui n'a pas voulu rester en épaisseur et qui vient maintenant se rabattre au commandement. Nené d'Eglis-Olivi vient maintenant quasiment à 3 quarts à 100 extérieur. Tiburge Deléo est à l'accord avec Triton du Lila suivi par le numéro 5 Natrefez avec lui-même à ses côtés l'As d'Anne Goude-Séquet et puis en queue de peloton on a quelques attaques qui se précisent. Avec notamment Trophée de Jabba qui profite de l'aspiration de l'un de ses rivaux pour progresser avec également Pinocchio numéro 14 qui tente de venir. Avec Nené d'Eglis-Olivi qui passe au commandement maintenant alors qu'il reste 1000 mètres à couvrir avec Vasterbo Fessit toujours à l'accord. Triton du Lila qui est au centre. Tiburge Deléo qui est toujours en embuscade avec également Dame Goude-Séquet et l'As. Et puis voilà Trophée de Jabba qui vient avec également le 7 Network B qui s'annonce tout comme d'ailleurs le 14 Pinocchio à J qui tente également de faire mouvement. Boulaling d'en face avec le tournant final en vue attaque de Trophée de Jabba qui vient très très vite en dehors. Pour mettre la pression maintenant sur les leaders que sont toujours Nené d'Eglis-Olivi, Vasterbo Fessit est un petit peu enfermé. Triton du Lila est toujours bien en course. Dame Goude-Séquet a du mal à changer de vitesse au contraire de Pinocchio qui poursuit son effort tout en dehors. Tournant final avec toujours l'avantage pour Nené d'Eglis-Olivi avec à ses côtés Triton du Lila. Avec en dehors Trophée de Jabba, Vasterbo Fessit qui tente de quitter la corde progressivement. Belle attaque également du 13, Trebole qui tente de venir maintenant en dehors. Sortie du tournant, triton du Lila au galop. Vasterbo Fessit est un petit peu malchanceux. Les Trophée de Jabba tentent de venir avec également le 13 qui vient très fort. C'est Trebole. Trebole qui prend l'avantage maintenant et qui tente de s'en aller devant Vasterbo Fessit. Qui a réussi à se dégager, Trophée de Jabba au galop avec toujours Trebole qui a l'avantage. Vasterbo Fessit qui tente de revenir l'inquiéter. Trebole qui reprend le large maintenant devant Vasterbo Fessit. Trebole devant Vasterbo Fessit, 14 Pinocchio qui va terminer 3ème. Trebole qui l'emporte, 19 et 2ème. Vasterbo Fessit est la 3ème place pour le 14 Pinocchio HG. Et la victoire pour le numéro 13, Trebole. Victoire italienne, Gabriel et Pompon qui s'imposent dans ce prix du Jura. La 2ème course du programme, victoire du 13 Trebole qui rendait 25 mètres et qui a tenu en respect le 19, Vasterbo Fessit qui s'empare de la 2ème place. Alors je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit messieurs. Espagnol. Espagnol, pardon excusez-moi. 21 contre 1 pour le bruit. Il y en a déjà beaucoup s'il vous plaît. 21 contre 1 pour le 13 Trebole. 2,20 pour le favori, le 19 Fasterbo Fessit. La 3ème place pour le 14 Pinocchio HG à 8,40 €. Un outsider à la 4ème place, le numéro 1. Dame Goude Seke à 49 contrées. Un autre outsider à la 5ème place, le numéro 4. Nobile Di Poggio à 41 contre 1. 13, 19, 14, Asse et 4 pour l'arrivée de cette compétition. Vous pouvez me refaire le nom du 4, j'aime bien. Le 4 qui est le 5ème ? Oui. Nobile Di Poggio. Ah ça c'est bien ça. Ah ça avait la 100, c'est quand même bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le Poggio c'est un petit mot, vous savez la course classique, 1100 Rémo. Oui oui oui, le Poggio dans 1100 Rémo et la dernière montée avant l'arrivée. Celui qui est en tête en général il a gagné. Et là il fait ball, il passe à l'offensive et il file vers la victoire. Voilà, alors là on en avait un qui était à l'offensive justement c'était David Thomas avec Triton du Lila. Malheureusement il fait la faute et il emmène un petit peu Nini d'Aigli et Olivier vers la corde. Mais bon ce dernier était un petit peu sur ses fins. Thierry Duvaldessa après un départ quand même très 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 bon puisqu'il était tout de suite aux avant-postes en rendant 25 mètres. Il n'a pas de mérité avec Verterbo Fessit mais malheureusement il est tombé sur ce numéro 13. Très bol ce cheval espagnol qui l'emporte très facilement. Et bon c'est vrai que les français ont été un petit peu à mal dans cette course mais bon on le pensait beaucoup. Et c'est Pignocchio H.I. qui prend une belle 3ème place. Voilà donc pour cette épreuve, victoire espagnole. Moi je vois des italiens partout, victoire espagnole.